Dans cette vidéo, on va aborder deux sujets différents qui ont été abordés lors d'un stream sur Twitch. Le premier sujet parlera de la potentielle complexité du lore de Genshin, et la deuxième partie parlera des futurs personnages jouables. Ou bien peut-être qu'ils seront pas jouables, tel le débat en fait. Alors, je vous laisse, sans plus tarder, avec la vidéo. Dane in a nutshell apparaît après un an d'absence, chasse l'abîme avec nous, nous dit trois fois ce de révélation, refuse d'élaborer, part. Alors, c'est vrai que t'as résumé la quête de Kariber, on peut même enlever la partie où il nous aide à chasser l'abîme pour le coup, parce que c'est pas trop vrai, c'est plus le cas dans le gouffre par exemple. Mais ouais, les arcons ils ont pas le droit de parler, Dane c'est juste il a la flemme. Ouais, les arcons c'est surtout ça. Ils se disent vas-y si on parle, il y aura des conséquences. On aime pas trop les conséquences. La quête du gouffre avec Dane, c'est ma préférée. De toutes les quêtes ou de toutes les quêtes de Dane ? Après les quêtes de Dane, il y en a pas eu énormément, mais... De toutes les quêtes. Eh ben, je pense que l'une de mes préférées, c'est une qui a été vraiment détestée par beaucoup de monde, mais c'est le Samsara de Sabzerouz, Soumerou. Moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Trois quêtes de Dane'sleaf si je dis pas de conneries ? En vrai, on pourrait dire quatre. Juste que les deux premières sont quasi en même temps. Quête de Samsara était trop bien pourtant. Bah ouais, moi j'ai apprécié, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient vraiment juste pour full skip quoi. Samsara c'était une purge. Moi j'ai adoré, trop bien. Parce que pendant toute la quête, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire putain c'est quoi ? Au début je me dis, attends mais j'ai déjà vu ça. Impression de déjà vu. Ensuite je me suis dit c'est une boucle temporelle. Ensuite il y a eu tous les trucs, je fais non c'est pas une boucle temporelle. Le temps s'écoule réellement, mais qu'est-ce que c'est ? Et à la fin, oh c'est un renne, oh putain ! Non en vrai j'étais comme un fou. J'étais comme un fou lors de cette quête, elle était trop bien. J'étais inspecteur jusqu'à ce qu'il y ait les révélations finales. La quête Samsara c'est la deuxième partie de la quête d'Arcon de Soumerou. Pendant la quête avec la boucle temporelle, je croyais que mon Genshin avait bugué. Oh putain à ce point. Bon et mon QI surélevé j'avais direct compris. où j'étais en train de streamer la quête de Soumerou. Il y en a plein, vous avez suivi la quête avec moi. Et toi Absalon, tu disais heureusement que t'es là pour lire parce que moi je lis pas. Alors oui j'ai lu la quête, j'avoue que j'ai compris que dalle. Jusqu'à maintenant je suis pas sûr d'avoir tout compris. Tranquille. La quête Absalon, t'es pas le seul. La seule différence c'est que toi t'as voulu dire. Mais c'est pas grave, je peux profiter du jeu même sans avoir compris la quête la plus mindfuck de l'histoire. Pas grave. Pour moi la quête la plus mindfuck de Genshin c'est la dernière partie de Narzis & Creuse. Trop de termes techniques. Toute la série Narzis & Creuse c'est aberrant. Voilà, je le dis. Toute la série de quêtes de Narzis & Creuse si t'es pas un psychopathe pour tout comprendre tu ne lis même pas. Tu ne lis pas parce que c'est horrible. Moi je le dis, faut s'accrocher. Des fois j'étais tenté, je me suis dit vas-y si je skip 2-3 dialogues, en vrai personne m'en voudra. La quête était trop bien mais c'est dommage que ce soit aussi technique pour pouvoir comprendre quelque chose qui de base en fait est assez simple. Ils aiment bien compliquer des choses qui peuvent être simples. Disons que ça peut faire partie du charme. Au fond de moi j'ai compris que Genshin était trop complexe pour mon QI. Dans la vie il faut savoir avouer ses faiblesses. C'est vrai, c'est beau ça Absalon ce que tu dis. Je suis vraiment con mais t'inquiète au moins j'ai compris qu'on cherchait notre sœur c'est un bon début. Moi je cherche mon frère perso. Voilà. La quête avec la mélusine débile qui ne s'est pas parlé j'ai cru qu'on était reparti pour une Aran Ralaïque. Ah ouais passive là ? Je peux vraiment dire que c'est une mélusine passive. Je suis hilarant quand même. Heureusement que t'es là pour simplifier l'histoire. Des fois je simplifie mais j'ai l'impression que c'est quand même trop compliqué. Mais en vrai ça va non ? Non je pense quand c'est des résumés de quête ça va. Quand c'est plus théorique je pense que ça peut être un peu complexe. Moi je pars du principe que vous êtes d'Hawaii et que vous connaissez le jeu par cœur. En vrai quand t'adores une quête tu restes des heures à essayer de la comprendre. Ouais. Franchement quête d'Arcon de Sumeru 3.0 je suis resté 12h en stream pour cette putain de quête. Tellement j'étais en mode Oh putain mais c'est si bien. C'est si incroyable. Je t'avoue que même après avoir vu ta vidéo je ne suis pas sûr de comprendre la relation entre l'Iris, Marianne et Anne. Euh ok. L'Iris c'est une océanide. Une océanide assez spéciale car c'est l'une des seules océanides qui restaient à Fontaine après le cataclysme qui n'avait pas été teintée de corruption du sang d'Elinas. Parce que quand Elinas il est mort il a teinté quasiment l'intégralité des eaux de Fontaine avec son sang abyssal qui fait que tu ne pouvais plus avoir d'eau pure. Du coup l'Iris c'était la seule océanide qui était encore constituée d'eau pure à 100%. Du coup elle avait encore ses facultés de base qui fait qu'elle pouvait dissocier la volonté et le corps des êtres vivants. Et c'est là que ça part en couille en fait. Parce que du coup Marianne qui elle était une humaine quand elle est morte l'Iris qui avait justement élevé Marianne a refusé de la laisser mourir et du coup elle l'a absorbée et c'est là qu'elle a créé une deuxième océanide qui elle s'appelait Marianne mais qui était toute bleue là. La meuf toute bleue qu'on voit dans la quête qui s'appelle Marianne c'est l'océanide créé par l'Iris en absorbant Marianne l'humaine qui est morte. Donc déjà là c'est compliqué. Et en fait c'est que la Marianne océanide elle s'est coincée dans un rêve. On va dire que les résidus de ce rêve ont créé la petite océanide qu'on appelle Anne. En gros l'Iris c'est la créatrice Marianne l'océanide c'est la création de l'Iris et Anne c'est la création de Marianne. Donc en gros l'Iris c'est la grand-mère de Marianne de Anne quoi. Facile à comprendre ça paraît super simple dit comme ça en plus. Pas du tout. Alors vraiment pas. Pas compris qu'il y avait deux Mariannes. Ouais c'est ça en fait le truc un petit peu compliqué c'est qu'il y a deux Mariannes. La Marianne classique l'originelle c'est une humaine mais elle est morte. Du coup après il y a une Marianne artificielle donc l'océanide. Donc c'est ça grosso modo. Si un exécuteur pour que Columina sort en bannière tu l'invoques ? Si c'est Arlishino oui. Si c'est Pantalone je m'en fous. Dothoré je pense que je le prends pour le style même si c'est une enflure. Pouchinella j'aime pas trop. Sandroné je pense que je prends. Capitano aussi je pense. Après Columina number one quoi. On a vu son oeil divin je me rassure en disant qu'elle sera certainement jouable. Bon c'est bon. Soyons honnêtes. Ils ont fait un giga zoom sur son oeil divin dans la quête d'Arcon étant donné qu'elle a pas un design de PNJ on va pas se mentir sur le fait qu'elle sera jouable quoi. On va arriver à Natlan la Murata dead Capitano sera déjà barré avec avec le Gnosis du coup le Gnosis Pyro Whisky de Murata et Absalom imagine Murata elle meurt elle est pas jouable. Cherche un perso BG genre Capitano Varka ou un perso de Natlan qui sera forcément BG. En fait la vérité moi je trouverais ça trop bizarre qu'il y ait des exécuteurs pas jouables mais bon dans certains cas ça me paraît assez difficile de l'expliquer sans laisser place au copium quoi. Je parle notamment de Signora. Comment expliquer la jouabilité de Signora sans passer sur du copium ? C'est impossible. L'oeil divin directement c'est pas le meilleur moyen de de dire qu'un perso va être jouable ou non. On a bien sûr des exceptions. Les exceptions qui peuvent s'expliquer genre les Archons le voyageur et surtout qu'à terme on sait qu'on aura des personnages qui seront jouables qui n'ont pas d'oeil divin en fait. AKA Dainsleaf Dainsleaf qui sera jouable c'est officiel ce qu'il avait oublié mais il n'a pas d'oeil divin le frérot car il mania un élément chelou. Signora va venir à Schneeznaya on va invoquer Nibelung avec les Cygnosis et lui demander un peu de la ressuscité. Les Dragon Ball let's go ! Exactement ce qui va se passer. Moi j'ai toujours su que Nibelung c'était Shannon c'était giga sûr et certain. On en parle que Pulcinella c'est une énorme fraude. On va pas dire que Pulcinella c'est une énorme fraude. Le gars est quand même cinquième exécuteur des Fatui c'est pas rien mais ouais il a un style un petit peu douteux sujet à débat quoi. Ouais 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 je suis d'accord. La première fois que j'ai vu Pulcinella c'était pas son design comme on a vu dans la mascarade du Nuit d'Hiver mais c'était vraiment dans le tout premier trailer de Genshin la sortie juste pour présenter le jeu avec Dainsleaf et tout. On arrive à Schneeznaya on voit l'exécuteur sur son trône en fait c'est c'est Pulcinella je me suis dit oh putain trop stylé quand je l'ai vu j'ai débandé instante j'ai fait ah ouais merde merde alors Pulcinella je me demande si on pourra jouer les deux voyageurs genre un avec les sept éléments et l'autre avec l'élément abyssal j'aimerais bien et je pense que ce serait une bonne chose quand on aura terminé l'histoire principale ou au moins le chapitre Teyvat et qu'on partira pour un monde parallèle bien sûr bref ils nous disent ok allez vas-y c'est bon on te donne l'autre t'as terminé le jeu c'est déjà un exploit allez tiens je te donne le jumeau que tu n'as pas tu sais c'est comme quand tu termines un jeu Pokémon tu sais genre tu fais tu fais HeartGold, Shoot, Silver et en fait t'obtiens Lugia ou Oh Oh et quand t'as fini le jeu on te donne l'autre vas-y là faut qu'il fasse pareil sur Genshin en vrai comme ça on se dit bah à la fin on a les deux légendaires le duo légendaire Aether et Lumine un qui finira au placard je dirais pas lequel c'est fou Abonnez-vous !